Salut, c'est Gurki et bienvenue sur la chaîne secondaire. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va ouvrir ce colis mystérieux qui vient directement du Japon. Ce colis est la gracieuseté de la boutique en ligne Sugoi Mart, qui est un magasin de produits japonais. Vous pouvez acheter des snacks, des chips, des patentes. Et ils m'ont donné ça comme cadeau pour que je l'ouvre en vidéo. Donc, on va y aller. J'ai eu absolument aucune autre information sur le contenu du colis. C'est 100 % de la découverte de la surprise. Oh! Wow! J'ai une belle lettre en français en plus parce que je sais qu'il y a un des employés qui parle français et qui connaît mes vidéos. Donc, dédicace à toi. Merci beaucoup. Hey, Jules! Merci pour la confiance et tes précédentes commandes sur Sugoi Mart. Toute l'équipe espère que cette boîte mystère te plaira. On attend ton impression avec plaisir depuis Tokyo. Sugoi Mart! Ça fait vraiment plaisir parce que oui, j'ai déjà fait des vidéos avec des produits que j'ai commandés sur Sugoi Mart. C'était pas du tout sponsorisé. J'ai juste acheté ça par pur plaisir. C'était la vidéo du pain en conserve et aussi les Red Bull. japonaises qui étaient sur la chaîne secondaire. Une autre lettre ici. On rigole toujours à voir tes traductions avec Google Translate, mais voici un peu d'aide pour comprendre ce qui contient ta boîte. Ce que contient ta boîte. Je veux pas me spoiler tout de suite, mais je regarderai après avoir trouvé les trucs. Oh! OK! Il y a beaucoup de choses là-dedans. Ça commence bien. Je vais y aller avec ça. Ça a l'air extrêmement bon. Je sais pas trop c'est quoi. Je vais lire justement la feuille d'explication. C'est écrit sur la feuille qu'il y a quatre snacks super locales. Donc j'imagine que ça, c'est un snack local. Il y a pas plus d'explications sur celui-là. Ça a l'air d'être genre du poulet frit qui s'accompagne bien avec la bière. Hum! Ça sent la grosse friture à plein nez. Ça sent les ailes de poulet, j'ai l'impression. On dirait ce qu'on appelle ici des oreilles de Chris. C'est des morceaux de porc qui sont frits au Québec. Je sais pas si c'est ça, mais ça ressemble beaucoup et Chibi aime beaucoup l'odeur. Malheureusement, j'ai pas de bière, donc je vais l'essayer tout seul. Santé! Hum! C'est vraiment comme des oreilles de Chris. C'est hyper croustillant, assaisonné, salé. J'ai l'impression de manger de la peau de poulet croustillante et frite. Tiens! Il y a un petit goût étrange par contre. Un peu de poisson ou de je sais pas trop. On va y aller avec ça. Watermelon, fruity and soft. C'est juste écrit melon d'eau. Si je regarde un peu à l'intérieur, on dirait des tranches de melon d'eau séchées, comme j'avais fait dans ma vidéo des ingrédients déshydratés dans une déshydrateuse. What the fuck? Je pense que t'es pas prête. Il y a un gros... Regarde! C'est du melon d'eau qui est déshydraté, tout simplement. Il y a encore les pépins en plus. A l'appétit. Wow! La texture est vraiment nice. C'est une texture de pâte de fruits. On dirait vraiment un bonbon. J'étais vraiment pas sûr, mais c'est bon. C'est très sucré, concentré. Puis en même temps, je sens que c'est santé. Un autre snack avec une bière dessus. C'est écrit taco rice. Taco rice. Ça vient de Okinawa. Ça a l'air vraiment bon. C'est dans la même lignée que l'autre snack avec la friture qu'on a testée. Ça va? Ça ressemble beaucoup. Oh! Ça sent beaucoup plus le gros poissonneux, là. Oh! Oh my God! Oh my God! Que c'est bon! Bon, j'ai eu une explosion de saveurs dans ma bouche. Je m'attendais pas à ça. C'était sucré. C'était épicé. C'était piquant. C'était bon. C'était salé. C'était frit. Puis oui, ça sent beaucoup le poisson, mais il n'y a pas de goût de poisson. Faut que tu essaies ça. Je le trouve encore meilleur que l'autre. Beaucoup plus d'assaisonnement. Oh! C'est bon! C'est bon, hein? Avec une bonne bière. Bonne bière blonde. Un hita taillade. Okinawa limited taco, truc. Très bon. Ça, je les spot directement quand j'ai ouvert la boîte. C'était inévitable de voir ces énormes fesses dignes de Kim Kardashian. C'est un bonbon qu'on doit fabriquer soi-même. Donc, il y a plusieurs étapes pour l'assembler. Je pense que ça va même au micro-ondes. Je ferai ça dans une vidéo dédiée sur la chaîne secondaire. Prochain snack, un chat. Ça, c'est une belle boîte. On dirait une boîte cadeau sophistiquée. C'est magnifique. Qu'est-ce que c'est? Blue Melting Sand. The experience begins long before the first taste. Anticipation on the way home. A growing smile. Delight. Then, a desire to share your discovery. Each step is part of a recipe. Il y a beaucoup de produits japonais qui utilisent de l'anglais décoratif pour que ça rende les choses beaucoup plus stylées et attrayantes. Et ça, c'en est un bel exemple parce que c'est des phrases vraiment stylisées mais qui ne veulent pas dire grand-chose. Blue Melting Sand. Je pense que c'est du sable bleu qui fond sur ta langue, genre. Je viens de voir sur le papier. Ils m'ont expliqué c'est quoi. Je suis juste con. Une boîte cadeau de petits biscuits. Et tu sais pourquoi c'est intéressant? C'est parce que c'est des biscuits à l'érable japonais. C'est écrit sur la feuille que c'est une cookie box au sirop d'érable mais quand je regarde l'image, c'est un biscuit avec un intérieur crémeux bleu. On n'a pas le même sirop d'érable au Japon et au Québec, je pense. Il y a du chocolat blanc à l'intérieur. C'est comme un sandwich de deux petits biscuits dorés au beurre et dans le milieu, une belle tranche de chocolat blanc. Je ne pense pas que ce soit à l'érable ça. Peut-être que chaque biscuit a une saveur différente. Ça sent le beurre, ça sent la pâtisserie fine. L'expérience commence bien avant la dégustation. What the fuck? Il y a du jus bleu à l'intérieur. Je ne pourrais pas vous dire quelle est la saveur de ce jus bleu. Les biscuits ont définitivement un petit goût de citron avec du beurre. C'est croquant. En même temps, c'est moelleux. Le fromage. Le fromage. Le chocolat blanc est délicieux. Puis la glu bleue, je ne sais pas c'est quoi, mais c'est bon. Tant que c'est bon, je n'ai aucun problème que ça soit bleu, vert, orange. Si jamais c'est à l'érable, je ne le sens pas du tout. On peut dire que ça, c'est un produit Sugoi. D'ailleurs, si jamais vous voulez vous procurer des produits japonais, je vous conseille d'aller sur Sugoi Mark. Et j'ai même un code de réduction à vous offrir avec 15% de rabais grâce au code GURKI15. C'est une offre à ne pas manquer. Vous pouvez vous acheter toutes sortes de produits étranges et délicieux. À chaque fois que vous allez utiliser le code, moi, je vais avoir une petite part des ventes. Donc, ça permet de me supporter en même temps. On a deux belles bouteilles ici. C'est un chat à boire avant l'apéro qui évite le hangover. C'est pour éviter le lendemain de veille de se sentir comme une grosse merde quand on boit beaucoup d'alcool. La deuxième bouteille, je l'avais vue sur le site de Sugoi Mark et j'avais envie de la commander. Donc, merci beaucoup de me l'avoir envoyée. Vous me connaissez bien. Il s'agit d'une sauce béton. The concrete sauce. C'est une sauce qui imite la couleur et la texture du béton liquide. Il m'a fait un beau jeu de mots. C'est une sauce très concrète parce que c'est du concrete. Concrète. Concrete. Béton. On voit le petit camion ici et je ne sais pas c'est censé avoir quoi comme goût. C'est la sauce ultime pour le gars, c'est la construction. Tu coules du béton? Tu bois du béton. Je suis censé manger ça avec quoi? Qu'est-ce que c'est? Qui suis-je? C'est très bizarre parce que ça sent le burger, ça sent le hamburger. Ça sent la salade, la sauce piquante un peu, la viande. Ça sent. J'ai l'impression de sentir un genre de Big Mac du McDo. Ça sent le lunch que j'ai oublié. Ah! C'est comme ma boute à lunch depuis cinq mois. Oh! Regarde la couleur. Ça s'est versé un peu partout sur ma main. Mais on va y goûter de même. À l'ancienne. C'est tellement bon. Oh my God, je ne m'attendais pas à ça. C'est tellement bon. C'est poivré. C'est rempli de poivre. On dirait une sauce aux trois poivres qui a été confectionnée par un chef étoilé que tu mets sur ton steak. C'est vraiment salé. Mais grâce au poivre, c'est délicieux et c'est un peu sucré. C'est ce que j'aime avec les produits japonais. Ils réussissent toujours à trouver un équilibre sucré, salé, umami. Et là, c'est vraiment umami. Et le poivre, j'adore ça. Sérieusement, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que ça allait être horrible. C'est fucking bon. J'ai des notes de jerky de bœuf fumé au poivre un peu. Je vais tester le petit shot anti-lendemain de veille en temps et lieu. Je vous dirai si ça fonctionne. En tout cas, c'est à base de gingembre, je pense. Ça a du potentiel. Le prochain truc à déguster me fait extrêmement peur. Regardez-moi ça. C'est une pointe de pizza complète dans un emballage. Je ne sais pas si on est censé la réchauffer, mais ça a l'air horrible. C'est une pizza à base de fromage à la crème, fromage cheddar, camembert, salami et la croûte est faite en poisson séché. Je pense pas que la croûte soit du poisson séché. Ça a l'air d'être une croûte un peu normale. Finalement, c'est carré, c'est rectangle. Je pensais que ça allait être une pointe. Dans tous les cas, j'ai la sauce ciment pour en mettre dessus si jamais ça tourne mal. Bon appétit! t'attakimasu! Hum! C'est bon! Miam! Le pepperoni sur le dessus. C'est l'un des meilleurs pepperoni que j'ai mangé sur une pizza. Ouais! On dirait une belle tranche de saucisson, une belle tranche de rosette de lion. C'est sûr que la texture est un peu pâteuse à cause du fromage, mais pour vrai, c'est bon. Puis un petit 10 secondes au micro-ondes, je pense que ça serait super. Ça goûte le vrai bon fromage en plus. Je sens un peu le fromage à la crème, le goût du camembert. Sérieusement, ça me faisait peur, mais c'est extrêmement bon. Je viens de réaliser qu'on peut avoir une meilleure pizza dans un emballage comme ça que la plupart des pizzas qu'on commande ici. What the fuck? Il reste quelques belles surprises dans la boîte, dont de la viande en conserve et de la viande d'ours, je pense. En tout cas, il y a un ours dessus. Ça, je pense vraiment que je peux faire une vidéo dédiée là-dessus. Et il y a aussi ça. C'est des yakisoba à la tarte aux pommes. J'ai vu des vidéos là-dessus. Ça a l'air horrible. Ça va partir sur une vidéo dédiée. Mais il nous reste quelque chose que je veux déguster qui est un classique. Je le vois souvent dans les épiceries asiatiques. Je sais que c'est assez populaire. C'est ceci. Des petits poissons séchés. Ça, en tant que nord-américain, ça fait quand même assez peur. C'est pas le genre de truc qu'on est habitué de manger. Les os, les organes à l'intérieur du poisson, ça sent très très fort. Et finalement, c'est peut-être pas sec. Il y a comme une sauce. Ça a l'air d'être des espèces de sardines, mais à la place d'être en conserve, c'est dans un sac. J'ai pas vrai... Ça me fait un peu peur, mais on va tenter. Qui ne tente rien à rien? Tadakimasu. Celle-là était enceinte. Je vois pas mal d'œufs à l'intérieur. Beaucoup moins pire que ce que je pensais quand même. J'ai de la misère avec la texture, mais le goût est pas mauvais. C'est légèrement sucré, umami, mais c'est trop fort. Le goût du poisson est beaucoup trop fort pour moi. C'est quelque chose qui demande un temps d'adaptation. Je pense que si t'as grandi avec ça, il n'y a pas de problème, mais laissez-moi le temps de m'adapter et je vais peut-être t'apprécier plus. Ce fut une dégustation très particulière et très agréable. Suga et Mart ont sélectionné des trucs étranges spécialement pour moi, donc ça me touche. Merci à toute l'équipe de Suga et Mart. Si je devais élire deux produits qui sont mes préférés, je dirais que ce serait ceci. Le petit chachet de choses frites qui s'accompagne avec la bière et la sauce concrete. La sauce béton était insane. N'oubliez pas, si vous voulez vous procurer des trucs sur Suga et Mart, il y a une énorme sélection de produits. Vous pouvez utiliser le code GURKI15 qui s'affiche à l'écran pour 15% de rabais. C'était GURKI, merci beaucoup d'avoir regardé. On se rapproche de plus en plus des 100 000. Ça me fait plaisir. Merci tout le monde. Vous pouvez vous abonner, laissez un pouce bleu. À très bientôt.